Salut tout le monde c'est Azarat comment ça va moi ça va super on se retrouve pour la saison 2 du let's play de seven days to die alors pourquoi la saison 2 c'est très simple c'est qui est sorti aujourd'hui et le jeu est sorti sur steam donc tout simplement comme le jeu est sur steam j'ai perdu ma sauvegarde du coup donc on va tout reprendre à zéro mais bon c'est pas vraiment une grosse perte j'avais pas grand chose dans l'autre dans l'autre partie donc c'est tout on va commencer sur cette nouvelle mise à jour alors pas mal de nouveautés par exemple des zombies rampants qui peuvent passer dans un trou d'un bloc de largeur ce qui va largement compliqué la défense des bâtiments parce que le moindre trou un zombie peut passer du coup donc on va se mettre en difficulté normal on va mettre en 30 minutes pour 24 heures parce que ça me paraissait un peu long quand même 50 minutes donc ça on s'en fout il ya même maintenant une option pour que les zombies courent tout le temps comme si c'était tout le temps la nuit en fait donc ça c'est vraiment hardcore les zombies qui ne courent jamais ça enlève un peu de fun je trouve ça enlève un peu l'intérêt du du système jour en nuit donc on va laisser par défaut c'est bien comme ça on va laisser en privé bon ben voilà je crois que c'est bon on va changer le nom parce que j'ai j'ai fait une petite partie pour essayer vite fait pour essayer de voir un peu les nouvelles mises à jour alors il ya des nouveaux systèmes où on peut ranger des trucs à l'intérieur donc voilà on y est c'est parti alors il ya aussi quelques améliorations graphique notamment au niveau de la lumière un système de lumière dynamique comme ils appellent ça personnellement là je n'ai pas activé pour le bien de la vidéo parce que j'ai peur que ça ça bouffe un peu de mémoire vive et que ça se met à laguer avec la capture donc pour l'instant j'ai laissé les graphismes identiques à ce qu'on avait dans la saison 1 donc c'est tout on va avancer tranquillement alors j'ai pu croiser dans ma partie test on va dire les zombies rampants dont ils sont plus lent que forcément ils sont beaucoup plus lents vraiment l'intérêt c'est qu'ils puissent vraiment passer dans un trou d'un bloc de large et il ya aussi les chiens maintenant qu'ils peuvent passer dans un bloc de large aurait encore quelques frises c'est bon ça a l'air d'aller alors c'est tout il ya une petite baraque dont je me dirigeais vers le nord je me dirigeais vers le nord tranquillement un zombie là il est où il est où le coquin il est où le coquin voilà voilà c'est ça les les items dont je vous parlais des boîtes alors je sais pas trop ce qu'on peut faire encore pour l'instant avec tout ça on va essayer de découvrir ça ensemble à travers ce let's play on va couper un peu de bois un manu on arrache les racines comme des gros voilà et alors j'ai reçu un commentaire quelqu'un m'a donné un objectif alors attendez donc c'est blue de ghost qui m'a qui m'a laissé un commentaire merci à toi blue de ghost de suivre mes vidéos c'est vraiment sympa ça fait énormément plaisir c'est c'est la première personne à avoir commenté sur ma chaîne donc encore un gros merci alors il m'a demandé de construire une bonne maison à bon abri piégé bien fortifié avec coffre lit et histoire d'être bien installé quoi donc faudrait que je construis ça de mes propres mains en prenant des ressources en craftant mes ressources de construction moi même donc on va essayer de faire ça donc voilà ça fait un objectif ajouté au let's play le premier objectif le premier objectif il y a du monde hein ça traîne ça traîne ça traîne ça traîne il y a un spider là non c'est pas un spider j'ai cru que ça en était un j'ai l'impression que les zombies sont plus costauds aussi je sais pas pour vous mais ouais ça j'ai l'impression que ça dépend autant des fois je mets trois balles autant des fois j'en mets que deux je vais faire le ménage dans la rue principale parce que là il faudrait que je trouve du métal ouais c'est bon je vais pouvoir faire un couteau avec ce que j'ai sur moi là j'ai largement de quoi faire un couteau donc euh le bois on va faire des baguettes voilà là on a du scrap on va faire un lingot tac le lingot on va le mettre là la baguette là et on a notre couteau voilà donc c'est tout on va un peu faire le ménage on va fouiller les maisons oh la la oui j'ai l'impression qu'ils sont costauds hein d'habitude on les tue en un coup euh à coup de couteau et là là ça se corse ah du pain killer ça c'est pas mal un os on peut se crafter une arme avec l'os d'ailleurs je vais en faire une tout de suite enfin une arme ouais celle-ci c'est une arme euh je sais pas si c'est vraiment efficace c'est un os pointu quoi on va fouiller un peu euh pourquoi je peux pas passer on dit pas que c'est la lampe qui ok bon bah c'était la lampe on va fouiller un peu tout ça histoire de se prendre des des vivres toutes sortes de de matériel pour pouvoir rester en vie tout simplement ouais pas mal de petites choses on va monter euh ouais j'aime pas trop ces bâtiments là parce qu'ils sont vachement sombres et quand il y a un zombie là dedans on le voit pas arriver et souvent c'est violent oh la 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 un sniper pas mal ça je vais pouvoir en faire mumuse je vais pouvoir m'éclater sur le toit de la future maison donc on va vite fouiller tout ce merdier il y a trop de choses à fouiller là je vais éviter de prendre trop d'eau parce que ça prend de la place euh faudra aussi que je regarde comment se passe euh comment fonctionne le système de de plantation j'ai jamais encore testé vraiment euh ce système là faut voir ce que ça donne alors euh il me faut un lit un lit il y en a un là c'est parfait alors là wow d'accord c'est les rideaux c'est rien donc j'ai déjà le lit j'ai des armes de la nourriture pour l'instant ça me parait bon tout se passe bien j'ai envie de dire euh on va sortir de ce bâtiment on va sortir alors du coup il va me falloir euh pas mal de métal comme il faut que je récolte tiens voilà un zombie rampant et ça ça passe euh ça passe euh dans un bloc de large donc c'est bon je trouve ça super je trouve ça super qu'ils aient pensé à ça après ce qu'il faudrait c'est euh par exemple euh les zombies comme ça quand on leur tire dans les jambes qu'ils deviennent euh des des crawlers comme ils s'appellent des rampants ça serait pas mal c'est vrai que ce serait bien y'a du monde hein y'a du monde y'a du monde y'a du monde hein euh qu'est-ce que j'ai pas fouillé je sais pas si j'ai si j'ai fouillé ces ces matures là non j'ai rien fouillé donc c'est parti allez voilà là je vais avoir pas mal de métal on va tester le fusil sniper comme là j'ai un snipe on va voir ce qu'il donne c'est vrai qu'il faut tout le temps viser la tête les zombies et euh on peut fouiller ouais avec la molette ah c'est pas mal et mais ça n'arrête pas d'arriver oui y'a du monde hein y'a du monde j'entends des bruits là j'entends des bruits un peu partout autour de moi donc je sais pas vraiment si s'il y a des zombies proches c'est un peu stressant alors ça a l'air c'est pas vrai ça a l'air de se calmer ça a l'air de se calmer un peu ouais on va couper du bois on va couper du bois bon c'est pas le meilleur endroit pour couper du bois parce que les arbres sont pas très très grands alors il va me falloir une hache alors une hache euh tac il va me non il va falloir que je me fasse des lingots voilà on va aussi recycler toutes les petites pièces euh toutes les petites pièces métalliques qui traînent que j'ai récupéré les filtres voilà voilà on va pouvoir faire quelques lingots on fait la hache je me suis planté c'est pas grave hop et on va tout simplement couper du bois ah il a l'air pas mal on y va yolo yolo on va essayer de couper les arbres les plus grands encore une arme et hache et moi je dis la saison 2 commence bien je sais pas pourquoi je la sens bien la saison 2 autant la saison 1 c'était euh c'est c'était un peu la mort c'était un peu la mort est-ce qu'il y a des caves ici ? je suis en train de me demander s'il y a pas des caves ceci est une cave non je crois pas je crois pas qu'il y a de caves dans ces bâtiments là ça n'a pas l'air pas l'air du tout d'y avoir de caves en fait euh ouais je vais essayer de me déplacer vite fait là-bas le plus vite possible faut que je trouve un grenier parce que en fait c'est dans les greniers qu'on est le plus en sécurité pour commencer et euh là-dedans ça a l'air comme ça d'être vachement sécurisé mais euh y a pas de toit euh ça craint un peu je préfère essayer de me diriger par là on va boire de l'eau tout de suite pour aller plus vite hop allez c'est parti un cochon un petit cochon ouais bien joué il est où les cochons je suis pas bouée arrête de bouger voilà 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 alors je peux le fouiller ou quoi ? ah faut que le retrouve voilà c'est un peu galère pour fouiller sur les animaux j'ai l'impression quoi ? quoi ? ok bon c'est pas grave là euh il est 18h ça craint faut que je me dépêche de monter dans un grenier ou quelque chose parce que là c'est parce que là c'est ça pue ça pue ça pue alors normalement il y a des bâtiments au nord ouais euh non c'est même pas au nord je sais pas pourquoi je dis le nord c'est à l'est on y arrive ah on va aller voir là dedans j'espère qu'on peut monter euh au niveau du grenier dans ce type de maison oh la vache putain ça va non ouais j'ai dit que ça commençait bien je crois que je me suis trompé euh c'est blindé blindé de zombies ils sont tous à l'intérieur les chiens ils sont tous à l'intérieur merde 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 et c'est blindé il y en a trop hein je suis foutu je suis foutu on va quand même pas avoir une première mort euh au premier épisode de oh merde putain je suis foutu alors faudrait que je m'enterre faudrait que je m'enterre que je me trouve euh oh ça craint ça craint ça craint ça craint ça craint faudrait que j'essaye de m'enterrer oh la 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 bon allez on va faire une pelle on va se dépêcher de faire une pelle allez 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 je sais pas si c'est bon j'ai assez de lingots hop la pelle on va creuser sa tombe c'est aussi simple que ça il me faut une torche il me faut des torches il me faut plein de torches il me faut plein de torches je vais reposer partout je vais reposer partout 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 allez 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 des torches des torches des torches il faut de la lumière un maximum de lumière un maximum de lumière allez on continue on continue ouais allez allez ah c'est de la pierre c'est de la ma pioche j'ai fait une pioche non j'ai pas fait de pioche putain merde c'est un coup on continue par là ah c'est de la pierre aussi putain j'ai pas de quoi faire une pioche en plus euh j'ai pas de quoi faire une pioche je vais mourir je vais mourir je vais mourir vite la dirt faut que je récupère la dirt on va essayer d'aller par là putain c'est encore de la pierre c'est pas possible ah bah bah et si je 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 fais la technique minecraftienne du tout simplement oh merde merde les blocs les blocs j'suis mort j'suis mort j'suis mort j'suis mort j'suis mort allez 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 je suis foutu on voit rien on voit rien on voit rien on voit rien oh c'est horrible c'est horrible c'est horrible c'est horrible c'est ce qu'il s'est pas celui C'est horrible. Oh mon dieu, c'est horrible. Je vais mourir. Bon ben voilà, je pensais que ça commencerait un peu mieux. Bon, j'ai récupéré pas mal de choses pour pouvoir survivre, mais malheureusement, j'ai pas d'abri. J'ai pas d'abri. J'ai déjà récolté un peu de matériel, je me suis crafté des outils pour pouvoir récolter des ressources et construire ma maison pour le premier objectif. Y'a des bruits chelous. Ça fait peur, ça fait peur. Ça fait peur. Mais là, le truc, c'est que je peux plus bouger, quoi. Je peux plus rien faire. Là, c'est de la pierre. Je peux pas la creuser. Ah, la pelle, ça n'ira pas. Merde, putain de conge. Ah, la pelle, ça n'ira pas, ça n'ira pas. Et j'ai pas de quoi faire. Bon, je peux refaire un lagou, mais j'en aurais pas assez pour faire une pioche. J'en regarde, mais j'ai rien pour faire du métal. J'ai rien du tout. Donc là, à mon avis, ils sont tous au-dessus. Pour la maison, le fort, en fait, piégé que je vais faire, je pense aussi utiliser tout ce qui est barbelé, etc. Pas seulement mettre des piques, mais aussi mettre des barbelés et une sorte de petite muraille. Ça pourrait être sympa. Bon, bien sûr, je vous passerai, je pense, les phases de construction un peu... Enfin, dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez envie de voir la construction, ou si ça vous lasse un peu de voir un mec poser des blocs tout le temps, tout le temps. Si ça vous ennuie, dites-le-moi en commentaire. Et si vous voulez voir de la construction, je filmerai tout simplement la construction. Ça prendra un peu plus de temps sur le let's play, mais bon, si vous voulez voir la construction, il n'y a aucun souci. Je pourrais filmer. Donc voilà. Il est minuit et quart. Ça crâne. Je vais manquer d'oxygène, à force. Faut que je mange. Faut que je mange, faut que je boive. Allez. Faut pas être close trop, hein. Faut pas être close trop, du coup. Là, franchement, je crois que c'est la première fois que ça m'arrive d'être en guerrière d'abri en pleine nuit, comme ça. Je les entends taper. Je les entends taper au-dessus, sur des blocs de terre. J'ai des entends... J'ai remetté une torche, parce que c'est un peu sombre. Ça change pas grand-chose. La torche, c'est toujours un peu sombre, en fait. Je sais qu'on peut faire des feux de camp. Par contre, les feux de camp, je sais pas du tout comment on les fait. Ah, campfire. Je l'ai là. Je suis sûr que c'est juste du bois et des... Le campfire. Comment on fait le campfire ? Je suis en train de chercher... Avec quoi je pourrais faire ça ? Des baguettes ? Non. Campfire. En tout cas, c'est avec un truc que j'ai dans l'inventaire. Peut-être la... Non, c'est pas la dirt. Non, c'est pas la dirt. Avec quoi je pourrais faire ça ? Je suis désolé, je suis une brêle en craft. Je suis en train de regarder avec quoi, logiquement, on pourrait faire un feux de camp. Du bois, vous savez quoi ? Je suis d'accord pour le bois. Mais après... De toute façon, vous êtes en train de vous dire « Mais espèce d'abruti, tu mets ça ou plus ça ? » Mais moi, je sais pas, moi. Non, bah je sais pas. Du papier. Oh, c'est du papier. C'est du papier, quoi. Du papier et du bois. Voilà. Par contre, après... Comment on l'utilise ? Comment... Comment on l'allume ? Non. Je sais pas comment on l'allume, en fait. Oula, j'ai un gros freeze. Je sais pas du tout comment on l'allume. Peut-être mettre du bois dessus, je sais pas. Qu'est-ce que je fais ? Non, je sais pas comment on l'allume. Je regarderai hors vidéo. J'essaierai de m'instruire un peu, parce que là, je fais un peu pitié, là. Quand même. Allez, que... Oh, putain, c'est le bruit du tronc. J'ai peur. Bon, bah, le feu de camp. Alors là, je sais que ça fait beaucoup de lumière. Par contre, comment on l'utilise, j'en sais rien du tout. De toute façon, je pense que je vais vous laisser là. Ça fait déjà pas mal de temps que la vidéo a commencé. Donc, voilà, c'est le premier épisode de la saison 2 qui commence d'une manière un peu hardcore. Donc, voilà, on a notre premier objectif. Construire une bonne maison avec nos propres ressources, piéger avec un lit, des coffres, etc. à Beaufort, quoi. Et, euh... Donc, voilà, on va s'arrêter là. Donc, je vous dis bonne soirée. Abonnez-vous pour savoir quand sortira l'épisode 2. Et, euh... N'hésitez pas à laisser un commentaire. Encore un petit objectif, ça me fera pas de mal. Un petit pouce bleu, ça me fera plaisir. Partagez ça. Et, euh, voilà, ça me ferait énormément plaisir. Donc, c'était Hazarat pour Gaming4Fun. Je vous souhaite encore une fois une bonne soirée et à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501